Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'est un taux d'intérêt et la différence entre un taux d'intérêt simple et un taux d'intérêt composé. Ce sera l'objectif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ? Parfois on parle aussi d'intérêt. Nous en avons déjà tous entendu parler, l'intérêt sur le prêt hypothécaire ou combien on doit payer sur la carte de crédit. Je ne sais pas quelle est la définition formelle du taux d'intérêt, peut-être devrais-je regarder sur Wikipédia, mais en gros, c'est le loyer, le coût de la mise à disposition de l'argent. Donc en fait, c'est le coût que vous payez pour pouvoir avoir à disposition une somme d'argent pendant une durée déterminée. On va prendre un exemple pour illustrer cette définition simplement. Imaginons que je veuille t'emprunter aujourd'hui et je vais représenter aujourd'hui par T0. Je veux t'emprunter 100 euros et je te les donne. Je te donne 100 euros. Donc ici, ça c'est toi. Tu me donnes 100 euros et ça c'est moi. Ok ? Et dans un an, que je représente par T1, je vais devoir te rembourser cette somme. Si je te remboursais juste 100 euros, je n'aurais rien payé en fait pour le fait que tu me prêtes 100 euros. Tu aurais juste reçu ton argent de retour sans intérêt. Mais si tu disais, Catherine, je veux bien te prêter 100 euros aujourd'hui, si tu me rembourses 110 dans un an. Donc tu ne veux pas 100, mais tu veux 110 euros. C'est-à-dire que tu voudrais la somme que tu m'as prêtée, 100 euros, plus 10 euros. Et les 10 euros, c'est ce qu'on va appeler le loyer de l'argent, les taux d'intérêt. En fait, c'est ce que je te paye pour avoir à disposition cet argent. Et je peux en faire ce que je veux pendant un an, l'épargner, l'investir. Et ces fameux 10 euros, donc c'est le taux d'intérêt qui est souvent exprimé en pourcentage du principal. Je vais prendre une autre couleur pour que ce soit clair. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle le principal. Principal. En un mot. Et donc, en fait, les 10 euros d'intérêt divisé par les 100 euros de principal, c'est égal à 10%, c'est-à-dire au loyer de l'argent. Donc tu pourrais dire, Catherine, je suis d'accord de te prêter 100 euros si tu me payes un intérêt de 10% sur ces 100 euros. De même, tu pourrais me prêter n'importe quel montant d'argent sur lequel je te compterais 10% d'intérêt. Donc par exemple, si tu me prêtes 1000 euros au lieu de 100 euros, j'ajoute simple... Ah, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit clair. J'ajoute simplement un zéro ici. On est à 1000 euros. Donc en fait, je reçois 1000 euros. Et dans un an, je devrais te rembourser 1000 euros plus 10% sur 1000 euros, ce qui fait 100 euros. Donc tu vois qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est juste ajouter un zéro partout. Et au total, je dois te rembourser 1100 euros. Donc ça, c'est ce que représente un intérêt simple. 100 euros, ça correspond à 10% du montant emprunté, et ce sont les intérêts simples. Maintenant, on va faire une distinction entre un taux d'intérêt simple et un taux d'intérêt composé. Ceci, c'est un exemple simple où tu m'as prêté de l'argent pendant un an. OK? Maintenant, on va supposer que 10%, la personne considère que c'est suffisant pour prêter de l'argent. Ce n'est pas toujours 10%. Si par exemple, on n'est pas sûr de récupérer son argent, le prêteur pourrait exiger un taux plus élevé, par exemple 20%. À l'inverse, si le prêteur est quasi certain de se faire rembourser en temps à un heure, il pourrait demander un taux d'intérêt inférieur, par exemple 2%. Imaginons que je veuille t'emprunter 100 euros. Donc, le principal, c'est égal à 100 euros. À un taux d'intérêt de 10%. Intérêt, je le présente comme ça, de 10%. Et je veux t'emprunter cet argent pendant 10 ans. Donc, la question, c'est... Je vais prendre une autre couleur. Combien... Combien... Devrais-je rembourser... Rembourser... Dans 10 ans. Donc, maintenant, imaginons que je veuille t'emprunter 100 euros. Donc, ça, c'est le principal. À un taux d'intérêt de 10%. Et pendant 10 ans. Combien est-ce que je vais devoir te rembourser dans 10 ans? Il y a deux façons de voir les choses. On pourrait dire que si tu me prêtais 100 euros en T0. Donc, on est en T0. Ça veut dire aujourd'hui, rappelle-toi. Tu me prêtes 100 euros. Si je te rembourserais immédiatement, je te vendrais 100 euros. Mais je ne vais pas faire ça. Je vais garder cet argent pendant un an. Donc, dans un an, je vais devoir 100 euros plus 10 euros des taux d'intérêt. Ici, c'est les fameux 10% de taux d'intérêt. Et dans deux ans. Donc là, on sera en T2. Je te devrais de nouveau 10% en plus sur le montant initial. Donc, ça veut dire 110 plus 10, ça fera 120 euros. Dans trois ans. De nouveau, 10% sur le principal. Plus les 120 euros. Ça fait 130 euros. Et si on continue ainsi de suite jusqu'à l'année 10. En année 10, je devrais de nouveau 10% sur les 100, c'est-à-dire 10 plus les 190. Donc, on sera à 200 euros. Et là-dedans, il y a les 100 euros du principal. Plus 100 euros des intérêts. Qui sont en fait égales à 10 fois 10 euros. Ça, c'est la méthode des intérêts simples. Maintenant, on va voir comment on fonctionne un taux d'intérêt composé. Donc, pour ça, je vais prendre une autre couleur. Donc, au départ, toujours, on va reprendre le même exemple. Tu m'as prêté 100 euros. Dans un an, je te dois 10% de 100 euros. Donc, je te dois 110 euros. Donc, en T2, tu vas me devoir 110 plus 10%. Pas de 100, mais de 110. Puisqu'on reprend chaque fois le dernier montant. Et donc, en fait, le premier 110, c'est égal à 100 fois 1,1. Donc, ça, c'est le 110 que j'ai ici. Sur lequel, je vais de nouveau compter 10% puisque je repars du 110, de ce montant-là. Et donc, ça, c'est égal à 100 fois 1,1 au carré. Et si on continue comme ça jusqu'à l'année 10, en année 10, en fait, tu devras me payer 100 fois 1,1 exposant 10, puisque 10 années se sont passées. Et ça, c'est égal à 259 euros. C'est-à-dire 100 euros qui sont égales au principal plus 159 euros qui sont égales au taux d'intérêt. Ici, j'avais payé 10 euros d'intérêt. Là, je paye 159 euros d'intérêt. Donc, tu vois bien qu'il y a une grosse différence entre les taux d'intérêt simples et les taux d'intérêt composés. Donc, pour rappel, le taux d'intérêt, pour rappel, pour le taux d'intérêt simple, on part toujours du montant initial sur lequel on ajoute 10%. Donc, chaque année, en fait, on paye 10% d'intérêt, mais c'est comme si on payait de moins en moins sur la somme empruntée, puisqu'en année 3, on a déjà 130 euros qu'on emprunte. Et on ne paye que 10 sur 130, tandis qu'en année 1, on payait 10 sur 100. Et tandis que dans les intérêts composés, on va chaque fois payer 10% sur le principal de l'année précédente. Voilà. J'espère que tu as bien compris la différence entre les taux d'intérêt simples et les taux d'intérêt composés. Sous-titrage FR ?